Hervé Gérard-Biard, bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre fonction au sein de l'entreprise Cubota Europe ? Bonjour Benoît, donc Hervé Gérard-Biard, je dirige la division tracteur de Cubota Europe. J'ai rejoint le groupe Cubota en 1980. Je suis en charge de cette division tracteur et je suis également responsable d'une partie dite business development dans la nouvelle organisation pan-européenne de Cubota. En quelques mots, Cubota en France, c'est quoi ? Il y a des sites différents, il y a des usines ? Comment c'est organisé sur le territoire français ? Alors Cubota Europe, ici à Argenteuil, a été créé en 1974. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Le groupe a investi dans d'autres sites, à Cavaillon, dans le sud de la France. Plus récemment a annoncé la mise en place d'un centre de recherche et développement. Il y a eu l'acquisition du groupe Gverneland en 2012. Cubota en France, c'est environ 800 personnes, si on parle du groupe Cubota, entre nos différentes installations, soit 6 sites différents sur le territoire français. En 2015, je crois d'ailleurs que vous avez investi dans une usine de tracteurs qui est à côté de Dunkerque. C'est une usine aujourd'hui qui tourne. On produit du tracteur à Dunkerque ? Alors cette usine Dunkerque, elle a été créée exactement en décembre 2013. Elle a commencé à produire ses premiers tracteurs en 2015 et elle a célébré le 5000ème tracteur produit en tout début d'année 2019. C'est une usine qui a été dimensionnée pour assembler, fabriquer 3000 tracteurs. La moitié de ces tracteurs sont exportés hors d'Europe. Le marché français, le marché européen et le marché français sont aujourd'hui les premiers marchés de la production de biernes près de Dunkerque, KFM. C'est une gamme de tracteurs de 130 à 170 chevaux qui représentent en quelque sorte la grande puissance chez Cubota. Alors une usine à Dunkerque et vous avez annoncé récemment également la création d'un centre de recherche et développement dans l'Oise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors un petit peu plus, c'est le groupe à communiquer sur ce centre de recherche et développement dans l'Oise. C'est un investissement d'environ 55 millions d'euros. C'est un centre de recherche et développement qui verra le jour dans la deuxième partie de l'année 2020. Donc pas très loin de notre site d'Argenteuil. Et c'est une centaine de personnes, ingénieurs, dessinateurs, qui travailleront sur ce site de recherche et développement tracteur avec la recherche et développement de Cubota Corporation au Japon. Et c'est la volonté du groupe de mieux installer la marque en Europe et de marketer aussi nos produits pour les besoins des agriculteurs européens. Alors on le voit, Cubota a investi finalement pas mal ces dernières années, mais je dirais même beaucoup ces dernières années en France. Pourquoi est-ce que Cubota a choisi la France ? Ils auraient pu choisir un autre pays ? C'est une bonne question. J'étais pas là déjà Benoît au moment où Cubota a décidé de cet investissement en 1974. Moi je suis arrivé quelques années après. La France c'est la première production agricole, végétale, animale et autres en Europe. Et je pense que c'est très certainement cette dimension française dans un pays aussi structuré, organisé. Mais cette production française, première production européenne, c'est probablement ce qui a incité Cubota à s'installer plutôt en France que dans un autre pays européen au départ. Puisque maintenant le groupe est installé dans différents pays, Allemagne, Grande-Bretagne et Espagne pour la partie proprement Cubota, compte non tenu du groupe Gvernalanda. Alors finalement, quels sont les avantages à produire en France ? Forcément quelques-uns. La qualité des infrastructures, de l'enseignement, une main d'oeuvre qualifiée, les formations. Voilà quelques-uns probablement des critères qui ont précédé et fait que le groupe a investi et continue à investir en France. Alors, il y a des avantages mais il y a certainement des inconvénients à produire en France. Peut-être, oui, quelques-uns. Parlons de complexité administrative, parlons peut-être d'une certaine rigidité du code du travail. Mais visiblement, pour Cubota, les avantages l'ont emporté sur les quelques inconvénients que je viens de citer. Hervé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter dans cette interview ? Et peut-être pour la conclusion, Benoît, dire que Cubota est déterminé à continuer à investir pour élargir son offre, sa technologie, au bénéfice de nos clients agriculteurs. Hervé Gérard-Biard, merci. Hervé Gérard